Chaque matin, nous donnons le meilleur de nous-mêmes afin d'amplifier votre plein potentiel en matière d'information. Nous sommes bien sûrs sur TPC Plus TV. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette randonnée matinale sur TPC Plus TV. A Porto-Nouveau ce matin, la température indiquée par la météo est de 25 degrés Celsius. Cependant, faisant du jour, annonce une journée favorable pour toutes les actions spirituelles et matérielles. C'est placé sous le signe de Beau. Pour vous qui croyez en cela, prenez les dispositions idouanes car le signal est ouvert. A présent, nous allons démarrer la présentation de la une des journaux par le quotidien Info du moment qui titre ce matin « Bénin, Diogbenou quitte le confort institutionnel pour l'engagement politique ». L'article est bien détaillé à la page 2 du journal. Toujours à la une du journal, l'info du moment, lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest, le Bénin et le Niger signent un accord de coopération militaire. Toujours à la page 2 du journal, l'article est bien détaillé là. Baccalauréat, session de juin 2022, 59% de taux d'admissibilité au plan national. A la page 4 du journal, vous allez lire les informations détaillées. Les pharaons à présent qui titrent « Bénin politique, opération des minages pour Boniaï avant les prochaines élections ». C'est le journal des pharaons qui nous informe à travers son titre ce matin. La primeur a à présent qui titre « Envolée de la Cour constitutionnelle pour servir activement son parti, Union progressiste, Joseph Diogbenou, le retour de l'ouvrier politique aux anciennes à mort ». Dans la vie, ce ne sont pas les positions qui comptent, Ce sont les objectifs qui comptent à titrer le journal La Primeur ce matin. Toujours à la une du journal La Primeur qui titre « Clôture de la première session ordinaire de l'année 2022 du Parlement béninois ». Le point d'une moisson productif selon le président Louis Vlavoun. C'est le journal La Primeur qui titre cela à sa une ce matin. Le chasseur Info à présent qui titre « Résultats des examens scolaires ». 59% pour le bac 2022 contre 64,42% en 2021. L'Atlantique revient en tête. Les collines s'inclinent encore. Déroulement des épreuves facultatives samedi prochain, épreuves sportives et physiques lundi 28 et mardi 19 juillet. C'est le journal Le Chasseur Info qui titre cela à sa une ce matin. Le progrès à présent qui titre « Animation de la vie politique » Joseph Diogbenou. Le retour s'exclame le journal Le Progrès ce matin à sa une. Le béninois libéré qui titre quoi ? Les vérités de Diogbenou à son point de presse hier. Je suis candidat à écrit à la une du journal Le Béninois libéré ce matin. Toujours à la une du journal Le Béninois libéré. « Plainte contre l'État béninois devant la cour de justice de la CDAO. J'ai retiré au nom de la paix. Ce monsieur est prêt à tout sacrifier pour son pays. » A titré ce matin à sa une le journal Le Béninois libéré. Et l'audace info pour finir. Réaction mitigée du président du parti. Grande solidarité républicaine suite à la démission de Diogbenou. Antoine Guédou, le monstre de trop, s'interroge. Le journal L'audace info ce matin. Dans une illusion absolue, le général Santrop se réclame de l'opposition sans boussole. Aurait dû se taire. Mesdames et messieurs, ainsi se réfèrement la présentation de la une de quelques journaux parvenus à notre rédaction de DPC Plus TV ce matin. Merci à vous tous de nous avoir suivis et à très bientôt.